... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des Marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, le marché du sucre fait souvent la une de l'actualité ces derniers temps. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ? Eh bien depuis plusieurs mois, les cours du sucre au niveau mondial sont proches de leur plus bas niveau depuis 10 ans. Je dirais que ce n'est pas la volatilité sur le marché mondial du sucre, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose de récurrent. Par contre, la nouveauté, c'est que l'Europe, la France, on est sorti des quotas. Et donc la filière sucrière française et européenne se trouve touchée de plein fouet par cette volatilité des prix et ces niveaux des cours du sucre qui sont très bas. Donc ça génère forcément des premières tensions entre fabricants de sucs et planteurs. Là, je dirais que c'est parti de la décision de Cristal Union qui a donc remis en cause son prix d'acompte pour la saison 2018-2019 pour les betteraves qui seront récoltées l'automne et l'hiver prochains. Donc ça générait évidemment des tensions vis-à-vis des planteurs de Cristal Union. Il y a eu également les planteurs Saint-Louis dont le prix des betteraves 2017 n'est toujours pas finalisé. Saint-Louis ne s'était pas engagé sur un prix d'acompte, mais les planteurs sont mécontents pour l'instant du prix proposé par Saint-Louis qui est filiale de Sud-du-Cœur et donc de nouvelles réunions doivent être organisées prochainement pour tenter de trouver un accord. Donc on le voit bien. Ajouter également à la crise créée par la suppression des néonicotinoïdes qui frappe la filière betteraviaire de plein fouet, ça fait beaucoup de soucis pour cette filière. Est-ce que ces inquiétudes sont-elles de nature à remettre en cause l'augmentation des surfaces enregistrées lors de la sortie des quotas ? Alors donc pour la saison bien sûr, la prochaine récolte 2018, les surfaces sont restées stables en France et en Europe. Donc on va avoir une production qui va être assez comparable à celle de l'année dernière, d'autant plus que les retards de semis finalement sont en train d'être comblés par d'excellentes conditions de croissance pour les betteraves. Par contre pour la saison 2019-2020, là il y a de vraies interrogations. Si les planteurs commencent à avoir des craintes vis-à-vis du prix de leur betterave, ils pourraient se tourner vers d'autres cultures jugées peut-être plus rentables ou offrant de meilleures perspectives. Donc le gros pari des sucriers qui était d'augmenter les surfaces pour saturer l'outil de production et faire des économies en termes de coûts de production pourrait être remis en cause. Mais est-ce que ces cours, comme vous l'avez dit, au plus bas depuis 10 ans peuvent remonter ? Alors pour l'instant, très honnêtement, avant plusieurs mois, j'ai du mal à le penser. On a la baisse de production au Brésil qui pourrait permettre de soutenir un peu les cours. Mais avant de pouvoir retrouver un véritable équilibre sur le marché mondial, je pense qu'il faudra attendre 2019-2020. Ce qui veut dire que les cours du sucre pourraient commencer à remonter, à amorcer une remontée, pas avant, à mon avis, le premier trimestre 2019. Quel est le conseil d'Agritel ? Alors souvent dans les périodes compliquées, périodes d'un peu de tension dans une filière, c'est l'opportunité pour l'ensemble des acteurs de se repencher un petit peu sur leur modèle et de redéfinir peut-être aussi les modes de fonctionnement. Alors je crois qu'il y a une véritable réflexion qui est à l'heure actuelle en œuvre entre sucriers, planteurs, au niveau de la CGB, etc. pour essayer de définir peut-être une nouvelle modalité de fonctionnement avec peut-être plus de transparence, des nouveaux outils de gestion du risque de prix. Et si cette période de prix, on va dire un peu désagréable pour la filière, pouvait permettre de mettre en place des solutions pour l'avenir, ça serait déjà un bénéfice pour la filière. Merci François. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de pleinchamp.com Sous-titrage Société Radio-Canada